Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage et les Hakim. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous avez passé un très beau mois de juin et que vous entamez le mois de juillet avec beaucoup d'enthousiasme. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies sentimentales pour le signe du taureau. Alors bienvenue les taureaux, bienvenue à tous les autres signes également. Donc avant de commencer, je vous rappelle simplement qu'il est important d'aller voir les vidéos concernant votre signe lunaire et votre signe ascendant pour avoir un complément d'information. Et également, je vous rappelle avec mon petit symbole de la clé de la destinée, tout simplement que vous avez le plein pouvoir sur votre vie, que si vous n'aimez pas la situation dans laquelle vous êtes présentement ou la situation qui est décrite ici, vous aurez, vous avez la possibilité de changer n'importe quelle situation, le courant des choses dans votre vie. C'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus. Voilà. Alors on commence tout de suite pour vous mes chers taureaux en couple. Donc pour ceux qui sont en couple, d'abord avec les messages des anges de l'amour, on a la carte lâche et prise. La carte lâche et prise, je vais vous montrer, elle vous dit laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. D'accord? Je vous montre la carte ici. Donc vraiment, le message des anges, c'est de laisser les choses aller. D'accord? On va aller éclairer un petit peu de quoi il s'agit, mais laissez les choses aller. Laissez les choses faire leur travail. D'accord? Voilà. Si vous regardez bien sur la carte, c'est étonnant parce que je regarde l'image et ça me fait penser déjà à votre tirage. On voit un personnage, un homme avec une femme et un enfant, mais on voit aussi la protection des anges en arrière d'eux, si je peux dire. Alors vous sentez que vous avez la protection. D'accord? Gardez ça en tête lors du tirage. Ensuite, le deuxième message des anges de l'amour, c'est confiance. La carte confiance, voyez-vous, vous avez encore un homme, une femme et un enfant et on vous dit de faire confiance, que cette situation vous demande d'avoir la foi. D'accord? Alors gardez ça également en tête. On va éclaircir un peu ces cartes-là aussi. Donc la carte de la confiance. Et la troisième carte, troisième message, c'est amour véritable. Et on vous dit, vous avez encore un homme, une femme et un enfant qui est un petit ange. Donc voilà ici. Alors on vous dit, voici l'amour de votre vie. D'accord? Amour véritable. Voilà. Alors on va aller maintenant éclairer ces cartes-là pour votre situation présente. Alors pour ce mois-ci, on vous demande de faire confiance, de lâcher prise et que c'est votre amour véritable. Alors dépendant, bon, peu importe si vous êtes marié ou en couple ou en union de fait, mais on sent que c'est une relation bien, en fait solide ou bien en tout cas qui, ça fait peut-être un certain temps que vous êtes ensemble. Et avec la carte lâcher prise, on nous montre un roi d'épée et un huit de bâton. Alors le roi d'épée, c'est un personnage qui a tendance à être vraiment dans son rationnel, qui, oui, avec beaucoup d'intelligence, mais qui parfois tranche très sévèrement, très rapidement, qui est très dans sa tête, un personnage très dans sa tête. Donc peut-être que, si on vous dit de lâcher prise, c'est que sûrement que vous êtes trop dans votre tête et pas assez dans votre cœur. D'accord? Alors il faut essayer de trouver un équilibre entre le cœur et l'esprit, de baisser un petit peu votre garde, peut-être d'essayer de moins imposer vos idées, d'être ouvert ou ouverte aux idées des autres, de l'autre. D'accord? Et de quoi il s'agit ici? C'est probablement, en tout cas, il y a un changement qui s'en vient pour vous, dans votre situation. J'ai l'impression que ça a rapport avec un déménagement. D'accord? On va le voir un peu plus loin pourquoi, mais j'ai vraiment l'impression que ce sera pour un déménagement. Et peut-être que vous avez une certaine réticence face à cette situation-là, de déménagement. Mais on vous dit de lâcher prise. D'accord? Lâcher prise sur la situation. Pourquoi ne pas essayer? Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. C'est ce qu'on est en train de vous dire ici. D'accord? C'est vrai que parfois, c'est difficile, on n'a pas envie de déménager, on est bien là où on est, on s'en va vers l'inconnu. Alors, on se crée beaucoup de peur, on se crée beaucoup d'idées dans notre tête. Et parfois, bien, on est sur la défensive. Donc, le roi d'épée, c'est un peu dans cette situation-là que vous vous retrouvez. Mais essayez d'être un peu dans l'ouverture et de lâcher prise, parce qu'il y a un changement qui s'en vient, mais j'ai l'impression que ça va être bénéfique pour vous, d'après les cartes qui apparaissent dans le tirage. On va aller maintenant éclairer un peu la carte de la confiance. Alors, cette situation vous demande d'avoir la foi. On a un roi de bâton, un quatre de coupe, la lune et le dix de bâton qui ont sauté, hein, tout seul. Alors, le roi de bâton, j'ai l'impression que votre partenaire, donc, d'abord, premièrement, ayez confiance en l'univers, mais ayez confiance en votre partenaire, hein, que le qu'elle soit femme ou homme. Cette personne-là, dans votre vie, c'est quelqu'un qui a des passions. C'est quelqu'un qui est entrepreneur. C'est quelqu'un qui travaille très fort, qui est concentré sur ses objectifs, hein, et on vous demande ici d'avoir confiance en cette personne-là, en votre partenaire, d'accord? C'est un roi qui est vraiment, un roi, une personne qui est vraiment concentrée sur ce qu'il veut ou ce qu'elle veut atteindre, d'accord? Et c'est probablement quelqu'un, je vais vous montrer la carte d'un peu plus près. Si vous remarquez bien, alors, il y a le bâton, le bâton qui symbolise, entre autres, parfois, le travail, hein, objectif, travail, début aussi, passé à l'action. Mais, vous voyez un tout petit animal ici, hein, un petit lézard. Alors, votre partenaire, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ambition, c'est quelqu'un qui est entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait où il s'en va, c'est quelqu'un qui est passionné, qui est concentré sur son objectif, mais qui suit aussi probablement son instinct. Quand il y a des animaux, hein, souvent dans les cartes, ça nous parle d'instinct. Alors, c'est quelqu'un qui suit son instinct, d'accord? Et, euh, le cadre de couple est en train de nous montrer que votre partenaire, probablement, est un peu insatisfait de votre situation actuelle. Euh, c'est-à-dire, ça peut toucher à tous les niveaux. Ça peut être l'endroit où vous vivez. Ça peut être, euh, l'argent que vous faites. Ça peut être au niveau professionnel, au niveau financier, au niveau, euh, de l'endroit où vous vivez. Peu importe, hein, on voit qu'il a des insatisfaits, qu'il ou elle, cette personne-là, a des insatisfactions, et que, pour votre foyer, cette personne-là rêve à plus, d'accord? Même si, euh, même s'il y a, euh, des, des, des avantages, hein, peut-être, à habiter où est-ce que vous habitez, il y a peut-être beaucoup d'avantages, euh, vous avez peut-être beaucoup de bénédictions, et la personne a de la difficulté à avoir toutes ses bénédictions, et rêve toujours un peu à plus. Alors ici, j'ai l'impression que le fait que cette personne-là a de l'ambition et rêve à plus, ça sera bénéfique pour vous, d'accord? C'est vrai qu'il peut manquer, euh, un peu peut-être de gratitude pour ce qu'il a, que cette personne-là a dans sa vie, présentement, mais, en même temps, on sent que ce personnage, cette personne-là veut avoir quelque chose de plus, euh, de mieux encore pour vous, pour votre famille, surtout si vous avez des enfants, d'accord? Euh, ici, le 4 de couple nous parle aussi de saisir les occasions, saisir les opportunités. Alors, peut-être que votre conjoint ou conjointe a eu, a des opportunités, une opportunité, hein, qui s'est présentée à lui ou à elle, et qu'il veut, il ou elle veut saisir cette opportunité, cette occasion-là, d'accord? J'ai l'impression que c'est au niveau professionnel, qui vous force, ou qui le force à déménager, à changer d'endroit, ok? Alors, euh, peut-être, euh, 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 et probablement que c'est quelque chose qui va se passer très rapidement. Mais on sent que de votre part, il y a certaines peurs, hein, vous avez la lune ici, il y a certaines peurs, euh, qui vous, euh, traversent l'esprit, euh, c'est certain, c'est de l'inconnu, c'est, vous, vous savez pas nécessairement comment vous allez, euh, vous adapter, vous avez peur, mais votre partenaire fait les choses pour sa famille. C'est, euh, c'est quelque chose qu'il fait pour rendre sa famille encore mieux, encore plus stable. Ça, ça part de bonnes intentions, hein, ça c'est, vous savez, la lune, ça nous parle de la famille aussi, mais on sent que de, de, de votre part, il y a peut-être des, euh, des peurs, des inquiétudes, d'accord? Euh, vous avez peut-être traversé un certain moment, ou des moments de difficulté, des moments, on a le 10 de bâton, hein, vous avez peut-être passé par des moments de difficulté, mais justement, avec cette opportunité, on voit que vous arrivez à l'aube de ces difficultés-là, hein, le 10, c'est la fin d'un cycle. Alors, si vous avez vécu des difficultés, vous arrivez presque à la fin, euh, du problème, grâce peut-être à l'opportunité, hein, que votre conjoint ou conjointe, euh, se voit offert, d'accord? Alors, ayez confiance, on vous dit cette situation, on vous demande d'avoir la foi, donc ayez foi que les choses vont s'arranger, ayez foi que vous allez être capable de vous adapter, euh, à ce, à ce déménagement, c'est peut-être même dans un autre pays, hein, ou à ces changements, si ce n'est pas un déménagement, c'est un changement, en tout cas, qui arrive assez rapidement, d'accord? Alors, on vous demande de mettre les choses en place pour que les choses fonctionnent bien, et ensuite, de vous pousser du chemin, et de laisser les choses aller. Lâchez prise sur la situation, et ayez confiance, les choses vont bien aller. Et, finalement, avec la carte amour véritable, on vous dit que voici l'amour de votre vie. Bien, à cause peut-être de cette situation-là, vous êtes, vous avez peut-être eu un moment de doute sur, sur, justement, euh, 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 cet amour, hein, que vous vivez avec la personne. Vous vous êtes, vous vous êtes peut-être posé la question, est-ce que c'est la personne avec qui je veux, euh, continuer ma vie, hein? Il y a des, il y a toujours, il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de, 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 d'inconnus, hein, qui m'attend. Euh, je ne suis pas certaine que, euh, que c'est ce que je veux vraiment dans la vie. Vous avez peut-être eu des moments de doute, mais, et vous vivez peut-être aussi un conflit intérieur. Vous avez peut-être de la difficulté aussi à communiquer votre, votre mécontentement, peut-être, hein, parce que vous voyez, le 2 d'épée nous parle parfois de, oui, un conflit intérieur, mais aussi la peur de dire sa vérité, de dire ce que l'on ressent, ce que l'on pense, pour éviter le conflit. Alors, moi, ce que je vous suggère, dans un, dans une relation, c'est très important, la communication. Alors, enlevez le bandeau de vos yeux, envoyez votre vérité et votre réalité en face, au lieu de vous créer des doutes sur la personne, mais plutôt de voir cette réalité et d'en discuter avec votre partenaire. En ayant une conversation franche, vous risquez d'amoindrir vos peurs ici, hein, peut-être que la personne va être à même de vous rassurer sur ce qui est en train de se passer dans votre vie, d'accord? Alors, faites confiance et enlevez le bandeau de vos yeux, voyez votre réalité en face, dites ce que vous ressentez, la personne va pouvoir peut-être vous rassurer. Et on a aussi un roi de couple. Alors, soyez assurés, si vous avez des doutes, mes chers amis taureaux en couple, si vous avez des doutes sur l'amour que vous porte cette personne-là, soyez rassurés. C'est quelqu'un qui vous porte un grand amour, mais qui a peut-être de la difficulté à l'exprimer, d'accord? Le roi de couple, parfois, c'est un personnage qui a des sentiments très profonds pour quelqu'un, mais qui a du mal à les exprimer, d'accord? Alors, si vous vous ouvrez à la discussion, bien, vous allez peut-être sentir justement cet amour-là. Alors, vous allez donner l'occasion à votre partenaire de vous montrer à quel point il vous aime et il ou elle vous aime. Et que c'est pour cette raison, pour votre bien-être, pour le bien-être de votre famille au complet, pour sortir des difficultés aussi, que votre partenaire veut suivre ses instincts, suivre ses passions, saisir l'occasion qui lui est offerte pour un changement dans votre vie, d'accord? Alors, des sentiments sincères ici, c'est l'amour véritable, voici l'amour de votre vie. Donc, lâchez prise et ayez confiance. Et j'ai, puis j'ai une carte avec l'oracle lumière pour éclaircir un petit peu le tirage, pour donner un peu plus d'informations. Et la carte qui est sortie, c'est la carte découverte. Alors, pourquoi pas essayer? Pourquoi ne pas essayer? On ne sait jamais. Vous allez peut-être découvrir bien des choses. Vous allez peut-être découvrir des choses sur vous-même. Vous allez peut-être découvrir que vous avez une capacité d'adaptation beaucoup plus grande que ce que vous pensez. Vous allez peut-être découvrir aussi des choses nouvelles sur votre partenaire. Vous allez peut-être découvrir toutes ses qualités, tous ses talents. Alors, c'est une belle carte, la carte découverte ici. On a l'impression que c'est une porte avec une lumière et vous avez une poignée à tourner, si je peux dire. En tout cas, c'est l'impression que j'ai pour accéder à cette lumière, pour entrevoir quelque chose de nouveau. Vous allez découvrir quelque chose de nouveau ici. Alors, c'est un très, très beau tirage pour vous, mes chers taureaux qui sont en couple. Simplement, il faut laisser la chance à votre partenaire de vivre ses passions et à travers ses passions, de vous apporter encore plus dans votre vie. Essayez de sortir un peu de votre tête, écoutez votre cœur et soyez aussi ouverts à la discussion, justement, pour amoindrir vos peurs. Voilà. Alors, voilà pour vous, mes chers taureaux en couple. Maintenant, on va passer au tirage pour les célibataires. Alors, je vais essayer de s'écarte. Et j'ai pigé, bien sûr, les cartes à l'avance pour les célibataires. Voilà. Donc, je vais juste les placer pour que vous puissiez mieux les voir ici. Des cartes d'éclaircissement aussi. Voilà. Donc, pour vous, mes chers taureaux célibataires, qu'est-ce qu'on a? Alors, pour les messages des anges de l'amour, on a la carte d'abord, apprenez à vous connaître mutuellement. On vous dit, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. On a ensuite la carte isolement. Et on vous dit, il est temps de vous déconnecter du monde. Et finalement, vous avez sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. D'accord? Alors, ouh, ouh, je sens une nouvelle rencontre probablement ici pour vous. Voilà. Alors, avec la carte, apprendre à vous connaître mutuellement. Si vous avez quelqu'un en vue, vous avez l'impression que cette personne-là vous apprécie, vous appréciez beaucoup cette personne aussi, ça sera peut-être un potentiel amoureux pour vous qui va se présenter, ou qui est déjà là, mais qui n'a rien, vous n'avez rien entamé encore. Mais on vous suggère fortement d'apprendre à vous connaître mutuellement et de vous révéler l'un à l'autre vos plus grands secrets. Comme ça, vous allez renforcer vos liens. D'accord? La seule chose ici que je vois, les deux cartes qui sont apparues avec cette carte-là, avec apprendre à vous connaître mutuellement, ce sont deux cartes déjà puissantes, mais quand elles sont mises ensemble, c'est un message très important. Pour être capable d'apprendre à connaître quelqu'un et de laisser la chance à cette personne-là aussi de se faire connaître, bien, il faut lâcher prise sur votre passé. Je sens ici que vous avez encore du mal à laisser partir peut-être votre ex, la relation passée. Il y a peut-être des choses qui n'ont pas encore été guéries, qui n'ont pas encore été réglées. Et on a le 6 de coupe et on a le 8 de coupe. Le 6 de coupe, c'est vraiment ça, c'est d'être accroché à votre passé, avoir de la difficulté à laisser partir votre ex. Peut-être que c'est une relation qui a eu des allées et venues, c'est-à-dire que la personne, vous avez été avec quelqu'un, cette personne-là vous a quitté ou vous l'avez quitté et la personne est revenue à nouveau. Et ça s'est peut-être passé à plusieurs reprises ou pas, mais quoi qu'il en soit, vous avez de la difficulté à vous libérer du passé. Mais maintenant, on vous dit avec le 8 de coupe qu'il est temps de passer à autre chose. Il est temps de laisser derrière vous les choses qui ne vous servent plus. Cette relation-là qui est terminée, qui n'a plus d'avenir avec vous, vous devez la laisser derrière et aller vers de nouveaux horizons, aller vers quelque chose d'autre. Et voyez avec le 8 de coupe, voyez les coupes ici, ça a été des divertissements ou bien des relations ou quoi que ce soit qui impliquent des sentiments, bien sûr, mais tout ça ne vous sert plus maintenant. On vous demande de vous vêtir, de prendre votre bâton de marche et d'aller vers quelque chose de nouveau. D'accord? Nouveaux horizons. Et de vous laisser guider par votre intuition également. Vous voyez, on a une belle lune ici. Alors, laissez-vous guider par votre intuition. D'accord? Si vous avez quelqu'un qui se présente, laissez la chance à cette personne de se faire connaître de vous. Et laissez la chance à cette personne de vous connaître aussi. C'est quelque chose de nouveau et c'est peut-être bénéfique pour vous. D'accord? Parce que ça vous permet de passer à autre chose, d'aller vers de nouveaux horizons ici. D'accord? Laissez derrière l'ancienne relation. Ensuite, on a la carte d'isolement. Donc, il est temps de vous déconnecter du monde. Alors, justement, le pourquoi peut-être que vous avez de la difficulté à lâcher prise sur cette ancienne relation, c'est justement, c'est qu'on a tempérance ici qui se présente. Alors, tempérance vous dit de guérir vos blessures. D'accord? Vous avez du mal à lâcher prise sur la relation parce que les choses ne sont pas réglées. Vous n'avez pas réussi peut-être à guérir de vos blessures que vous avez connues avec cette personne-là. Alors, on est ici, on a la tempérance. C'est-à-dire, on a tempérance qui vous invite à la tempérance, mais à la guérison surtout, dans ce cas-là, dans ce tirage. D'accord? Alors, prenez le temps de vous guérir de ces blessures. Et pour le faire, bien, on vous dit que vous avez peut-être besoin d'isolement, de vous retirer un peu. De vous retirer peut-être seul, ce serait bénéfique, mais ça se peut aussi que ce soit avec une autre personne, la personne qui fait vibrer votre cœur. On ne sait jamais faire un petit voyage, aller quelque part pour une fin de semaine, loin de tout ce qui peut vous perturber. Les appels téléphoniques, les ordinateurs, la télévision, peu importe, de vraiment vous isoler et de prendre du temps pour vous afin de vous guérir. D'accord? Donc, ici, on sent qu'il y aura peut-être un petit travail à faire sur vous pour la guérison. Et c'est très fort votre tirage, mes chers taureaux, parce qu'on dit ici que vous devez non seulement tourner le dos à une situation qui ne vous convient plus, mais aussi à faire du ménage, d'éliminer de votre vie ce qui ne vous convient plus. D'accord? On a la carte de l'arcane sans nom, de la mort ici. Donc, il y a des choses qui sont en train de pourrir à l'intérieur de vous, dans vos sentiments. Alors, on est en train de vous dire, faites du ménage dans vos sentiments, faites du ménage dans votre vie. Éliminez les causes qui peuvent vous perturber. Donc, si vous êtes resté accroché au passé, à votre ancienne relation, c'est un perturbateur. D'accord? Alors, éliminez de votre vie ce qui ne vous convient plus, mes chers amis, pour pouvoir justement passer à autre chose. D'accord? Pour vous libérer. Voyez-vous ici, si on regarde de plus près, un petit peu plus haut sur la carte, on voit un oiseau. Ça me parle de liberté. Vous avez besoin de vous libérer de certaines choses ici. qui ne vous conviennent plus. D'accord? Et pour la dernière carte des messages des anges de l'amour, on vous dit, sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Alors, si vous avez, si vous sentez des nouveaux sentiments pour une nouvelle personne, on vous dit que ces sentiments-là sont authentiques et ils sont dignes d'être vécus. Donc, peut-être que vous allez ressentir un peu de culpabilité, surtout si vous restez accroché à votre passé, hein, de ressentir, d'avoir des sentiments pour une nouvelle personne. Mais on vous dit non parce que vos sentiments sont authentiques et ils sont dignes d'être vécus. Donnez-vous la chance, laissez-vous la chance de vivre des sentiments authentiques. D'accord? Et tout ce tirage me dit que vous êtes dans l'ambiguïté, vous êtes dans l'indécision. On a ici le 2 de denier. Alors, vous êtes en train de jongler entre deux relations. D'accord? C'est-à-dire, pas nécessairement que vous êtes dans une relation triangulaire, hein, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais dans votre esprit, dans votre cœur, vous avez des sentiments pour quelqu'un de nouveau, mais vous restez accroché à votre passé, à la personne qui est dans votre passé. Mais si la personne, elle est dans votre passé, si la personne n'est plus là, si elle est partie, ou si vous avez décidé de la quitter, c'est que quelque chose n'allait pas dans la relation. D'accord? Donc, il faut prendre conscience de ça. Si quelque chose n'allait pas, ce n'est sûrement pas demain matin que ça va aller pour le mieux. D'accord? Alors, laissez vos efforts pour essayer de récupérer cette personne-là. Si vous voyez que ça n'a pas fonctionné, arrêtez de jongler et on vient vous amener des nouveaux sentiments ici. D'ailleurs, on a le valet de bâton. Nouvelle flamme pour vous. D'accord? Nouvelle flamme, nouvelle passion, une nouvelle relation, hein. C'est jeune, c'est tout jeune, alors tout frais. Alors, laissez-vous la chance d'expérimenter cette nouvelle relation ici. D'accord? Parce que tout le reste, c'est du passé. Ça fait partie du passé. Et c'est en train de vous pourrir la vie. D'accord? Alors, vous avez besoin de faire un travail de guérison ici. de passer à autre chose, vers votre nouvelle flamme ici. D'accord? Alors, très beau tirage quand même, hein. J'ai pigé aussi une carte d'éclaircissement avec l'oracle lumière. Mais deux sont tombées. Alors, ce sont deux belles cartes. On a ici, premièrement, la carte de la sagesse. Alors, on vous demande, dans cette situation-là, de faire preuve de sagesse. De regarder la situation sous tous ses angles. Voyez-vous ici, on a l'impression, c'est deux yeux, hein. Deux yeux. Un oeil qui est à l'horizontale et un oeil qui est à la verticale. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit, justement, de regarder la situation sous tous ses angles, sous tous ses aspects. D'accord? Alors, faites preuve de sagesse dans cette situation-là. Vous savez que la relation passée n'est plus pour vous. Alors, passez à autre chose. Faites preuve de sagesse ici. Ne vous emprisonnez pas dans une relation qui n'existe plus. D'accord? Ne soyez pas dans l'espoir de perdre votre temps, votre énergie à quelque chose qui n'est plus là, qui ne vous sert plus. D'accord? Qui ne vous apporte plus ce dont vous avez besoin. Souvent, on a tendance à faire ça, à espérer, à espérer. Et on se rend compte, on se rend compte après plusieurs années qu'on a perdu notre temps. Alors, on vous invite à faire preuve de sagesse ici, de passer à autre chose. Et la deuxième carte qui est sautée, c'est la carte vieillesse. Alors, j'ai l'impression qu'avec cette nouvelle flamme, vous pourriez vivre un très grand amour avec cette personne-là. Et avec qui vous allez probablement vieillir, hein? C'est peut-être la bonne personne pour vous qui se présente. Alors, laissez une chance à cette personne-là de vous connaître et de vous laisser connaître, de se laisser connaître aussi. D'accord? Donc, voilà mes chers taureaux. C'était vos tirages pour les énergies sentimentales de ce mois-ci, du mois de juillet. Alors, pour les célibataires, nouvelle flamme qui arrive. Et pour les couples, peut-être des changements, des changements qui font peur, mais qui seront probablement bénéfiques. Alors, profitez de tout ça, mes chers amis. Et je vous remercie, hein, de votre habituelle écoute. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Ça m'encourage aussi à continuer. N'hésitez pas à la partager parce que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là aussi. Ceux qui sont nouvelles, qui me découvrent, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos pour vous en ligne. Et je vous rappelle également que tous les taureaux que j'utilise, si vous êtes intéressés à vous les procurer, je les ai mis en barre d'infos. Vous pouvez vous les procurer en cliquant sur le lien correspondant. Ça vous amène tout de suite à la page pour vous procurer ce taureau. Alors, voilà, mes chers amis, un excellent mois de juillet à vous. Pensez à vous, aimez-vous d'abord et faites les choses pour votre plus grand bien. Merci et bon mois de juillet à tous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501